La situation de l'extrémité de la vie, de quelqu'un, de l'approche de la mort Alors évidemment, la situation de l'extrémité de la vie de quelqu'un, de l'approche de la mort, nous sommes dans une société où ça fait tellement peur, que finalement on a peur même d'approcher celui qu'on appelle le mourant. On a peur de l'approcher physiquement, on a peur de communiquer avec lui, et donc on est dans une distance qui finalement fait du mal à tout le monde. Ce que j'ai appelé distance intime, c'est qu'on est obligé, en fait, que l'on soit professionnel ou proche, d'entrer dans ce que Michel Demuzan appelait l'orbite funèbre du mourant, qui est effectivement un espace intime. Et c'est donc quelque chose de tout à fait particulier. Je crois qu'on peut le faire à partir du moment où on n'est plus dans la toute-puissance, où on a pris contact soi-même avec cet espace de vulnérabilité qui est en chaque humain, puisque nous sommes tous mortels et qu'un jour nous aurons tous à vivre, soit pour nous, soit pour nos proches, cette entrée dans cette intimité de la confrontation avec la mort. Donc je crois que, que l'on soit médecin, infirmière, aide-soignante, bénévole, psychologue, il faut oser entrer dans cet espace, évidemment sans faire intrusion, d'une manière, je dirais, avec de la compassion, c'est-à-dire en sentant ce que la personne souhaite, ce qu'elle vit en étant, au fond, plutôt à sa disposition, au lieu d'être derrière des défenses, derrière des positions, je dirais, tellement faciles à prendre, où on se retranche derrière la technique, où on se… Voilà. Il s'agit effectivement d'être présent et vulnérable, et ce sont les deux mots, je pense, qui permettent d'entrer dans cette distance intime.